Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien en ces moments assez difficiles. Petite question, qu'est-ce que c'est ? L'enfer. Qu'est-ce que tu remarques en enfer ? C'est vide. Et pourquoi l'enfer est vide de ses occupants ? Je ne sais pas. Parce qu'ils sont en Israël. C'est de l'humour. Mais une partie du gouvernement de Netanyahou, si ce n'est tout le gouvernement de Netanyahou, Chetaniaou, c'est leur prochaine destination. L'enfer. Non mais c'est un truc de fou. Franchement, ce qui se passe en ce moment, c'est très très grave. Un bombardement a eu lieu par l'armée la plus morale du monde, l'armée israélienne. Elle a frappé des installations à Rafa, destinées à accueillir des personnes déplacées. Tu sais, les fameuses personnes qu'on prévient. Attention, on va vous bombarder. Allez vers le nord ou le sud, les endroits où on va vous rebombarder. C'est un truc de fou. À l'heure où je te fais la vidéo, plusieurs dizaines de victimes. C'est insensé. C'est incroyable. Regarde, je ne sais pas si tu vas pouvoir voir. J'ai des frissons. Ça me rend ouf. J'ai des frissons dans tout le corps, dans tout le dos. Là, ça me rend fou. Là, ça me rend fou. Parce que tous les fils de... Je vais le dire, je vais modifier la voix. Tous les fils de putes. Qui vont sur les plateaux télé pour défendre cette armée la plus morale du monde. Vous êtes des gros fils de putes. De génération en génération. Ceux qui défendent le fait que ce n'est pas un génocide. Vous êtes des fils de putes. Tous ceux qui vont aller sur les plateaux télé pour dire que Israël, ce qui est fait, c'est normal. Ils préviennent. On se défend. C'est qu'une réponse par rapport à leur 7 octobre. Vous êtes des fils de putes. Voilà tout ce que vous êtes. Des grosses putes. Je vais devoir beaucoup modifier la voix dans cette vidéo. Mais à un moment donné, ça me révolte. J'ai le cœur qui saigne. J'ai le cœur qui bat. Quand tu vois ces images, je ne te montrerai pas les images. Parce que c'est sûr, je vais me faire striker. Des images atroces. Insoutenables. Le cœur, si tu as un cœur, si tu as une conscience et un cerveau. Tu as le cœur qui saigne. Et quand je dis enculé, c'est pour tous les enculés. Qui défendent encore cet État-là. Qui défendent encore la politique menée par Chetaniaou. Vous êtes complètement shtarbés à l'image d'Elisabeth Badinter. Ancienne femme d'un ministre français. Une vraie... Dis-moi un commentaire. Elisabeth Badinter, sur BFM TV, avait déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un génocide. Puisque les populations étaient prévenues de se déplacer vers le nord. Donc à partir du moment où on prévient, dit-elle cette conne, qu'on va vous bombarder. On va vous bombarder à un certain endroit. On vous demande de vous déplacer. On est moral. Tranquille. Tu vois, tous ces gens-là. Tous ces gens-là qui viendront tenir ce discours, qui ont tenu ce discours, ou qui tiendront ce discours depuis que l'armée a bombardé Rafa, vous êtes des fils de putes. Voilà tout ce que vous êtes. Tous ceux qui vont critiquer la Cour pénale internationale, d'avoir demandé un mandat d'arrêt international contre Chetaniaou. Vous aussi, vous êtes des fils de putes. Je suis très méchant dans cette vidéo. Ah, ça va m'apporter beaucoup de péché, cette vidéo. Des péchés par ma bouche, mais c'est pas grave. J'ai le cœur qui saigne. À un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Tous ces pseudo-acteurs, tous ces pseudo-artistes de merde qui sont là à fermer leur gueule ou quand ils osent un tout petit peu l'ouvrir sur le conflit. Ouais, mais moi, on me demande de choisir. Ouais, moi, moi, pourquoi on devrait choisir ? Pourquoi on devrait jouer ? Gnagin, gnagin, gnagin. Hakim Gemini. Toi aussi, t'es une vraie pute. Il était sur Clique, sur Europe 2, en train de t'expliquer. Tranquille, moi, les gars. Ok, pépère, j'ai envie de faire mon travail, tranquillement. Pourquoi on devrait choisir ? Putain, mais c'est plus que votre cul que vous avez donné. C'est pas possible. Votre âme, elle s'est fait transpercer. Votre âme s'est fait trouer. Pas, pas, pas. C'est pas votre anus qu'ils ont pris. Ils ont pris votre âme, ils l'ont sorti de votre corps. Ils l'ont donné. C'est pas possible. À un moment donné, pardon, vous n'avez pas de dignité. Vous n'avez pas de dignité, vous, ces pseudo-artistes de merde, ces pseudo-acteurs, ces pseudo-chanteurs, ces pseudo-trucs-là qui ne prennent pas la parole. Pour dénoncer ce qui se passe, là, ça suffit. À un moment donné, ça suffit. Et c'est ce qui m'énerve le plus. C'est qu'on le voit. On le voit. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent nous raconter ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire des reportages et des films qu'ils veulent. On le voit sur X et des réseaux. On voit les images. Et on ose critiquer Vlad, Tonton Poutine. On ose critiquer la politique de la Russie vis-à-vis des jaunes et bleus, là. De tous ces drogués sur le sol, les jaunes et bleus, là. Mais il n'a même pas fait le quart. Il ne fait même pas 3% de ce que l'armée la plus morale du monde est en train de faire, en train de commettre un massacre. Mais réveillez-vous, bordel de merde. Ce n'est pas pour critiquer Israël. Je m'en bats les couilles d'Israël, moi. Je m'en bats les couilles des Juifs. Enfin, tu vois, les Juifs, on s'en fout. Là, c'est l'être humain. Ça se passe là-bas. Ça se passe en Israël. Donc, il faut le dire. Il faut le dire. Ce qui se passerait là, ça se passerait en Roumanie, je te dirais, c'est les Roumains. Ça se passerait en Croatie, je te dirais, c'est les Croates. Là, ça se passe là-bas. Qu'est-ce qu'on y peut, bordel de merde ? Donc, parce que ça se passe là-bas, parce qu'il y a plus de 70 ans, il y a eu la rafle, la nuit de cristal, parce qu'il y a eu tout ça, parce qu'il y a eu la déportation. Donc, on ne peut pas ouvrir notre gueule. On ne peut pas ouvrir notre cul sur vos exactions, sur vos crimes de guerre que vous êtes en train de commettre et de perpétrer tranquillement, en essayant de vous défendre, en essayant de vous moraliser, en essayant de vous trouver des excuses, en essayant d'envoyer une chanteuse de merde à l'Eurovision, à l'Eurochétan, pour essayer de faire venir des belles paroles. Mais vous êtes des criminels ! Enrico Macias, Franck Tapirro, Patrick Bruel, Arthur, tous ceux-là, je cite eux, pourquoi ? Parce que ces derniers jours, ils ont déclaré que nous, l'armée israélienne, on a une morale, ont-ils dit ? Ils avaient une morale, ils ne dansaient pas sur les cadavres palestiniens qui ne se réjouissaient pas du mal qu'ils sont en train de commettre. Mais vous foutez de ma gueule ! Non, mais à un moment donné ! Venez me chercher, moi ! Je m'en bats les couilles ! Vu que vous contrôlez l'intelligence artificielle, venez ! Venez me prendre en garde à vue, je m'en bats les couilles ! À un moment donné, ça sert... À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Peu importe où ça se passe, ce qui se passe là, de quoi on est témoin là, peu importe où ça se passerait sur le monde, je dénoncerai pareil. Peu importe qui fait ça, je dénoncerai pareil. Arrêtez de nous mettre dos à dos comme ça là. Ouais, tu critiques parce que t'es antiseptique ! Ouais, tu critiques parce que ceci ! Tu critiques parce que c'est ça ! Gn 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 ! On dirait des dindons là ! qui gloussent là ! Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Sur des plateaux télé là ! Bref, je me suis un peu... emporté. Je vais te conclure la vidéo ? Sûr ? Merde. J'ai une question pour Meilleur Habib. Meilleur Habib. Sais-tu ce que signifie le mot lâcheté ? La définition du mot lâcheté dans un dictionnaire. Lâcheté. Manque de bravoure et de courage devant quoi ? Devant le danger. Manque de bravoure et de courage devant le danger. C'est exactement ce que t'es ! Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je me suis énervé, ouais. J'ai un peu crié. Mais moi, ça m'énerve. Moi, c'est bon, je peux plus. Quand tu vois ça, qui s'additionne à tout ce qu'on a vu avant, et qui va certainement s'additionner avec ce qu'on va voir dans le futur, là, ces prochains jours, parce qu'ils ne sont pas prêts de s'arrêter. C'est quand qu'on va réagir ? Les États qui ont reconnu la Palestine, l'Espagne, bref, je ne vais pas te dire de tête comme ça, je ne vais pas te dire de bêtises, mais les pays qui ont reconnu la Palestine, envoyez votre armée. Je ne sais pas, vous avez des armées, non ? Vous avez des armes ? Vous avez des militaires ? Envoyez-les là-bas pour qu'on calme le truc, qu'on arrête le truc à un moment donné. Parce que je suis convaincu elle enverrait son armée, c'est terminé, parce qu'Israël, c'est des petites, une fois de plus, c'est pas pour critiquer, tu vois. Regarde toutes les passettes qu'on est obligés de prendre pour pas qu'ils se sentent offusqués, critiqués ou insultés. Bref. S'il vous plaît, il faut que ça s'arrête. Et quand je dis il faut que ça s'arrête, il ne faut pas que ça s'arrête dans un massacre. Stop ! Stop ! Ah mais attends, je suis un ouf ou quoi, moi ? Mais oui ! Ah, ça va, tranquille. Eh, on peut se laver les mains. La France a demandé, un cessez-le-feu. Ouf ! C'est bon, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, tranquille. Vu que la France a demandé un cessez-le-feu. Non mais c'est de l'ironie. Mais ça me rend ouf. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus faire un petit montage tranquillement puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Une très bonne soirée.